Nous remercions Allah, Seigneur de l'univers et nous témoignons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu Allah le seul, unique, le tout-puissant et nous témoignons encore que Mohamedou, sallallahu alayhi wa sallam il est le messager d'Allah en vérité, en vérité c'est que Allah, sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné à prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner sa nation, son peuple Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné jusqu'à ce qu'il a rendu son homme auprès d'Allah il a laissé le musulman dans les chemins clairs, droits la nuit comme la journée, l'islam c'est clair, c'est tout droit c'est lui qui va laisser les enseignements du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam il a laissé 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 les Souratul Bakara Nous allons parler dans cette verset-là Où Allah, tabaraka wa ta'ala, il appelle les vrais musulmans Comme d'habitude je vous dis Les musulmans Ils sont divisés en trois catégories de musulmans Il y a des vrais musulmans On les appelle al-muslimu'l-mu'minu' Musulmans croyants Un bon musulman Sommat muslimun fasiqoun Ou fajiroun Ou muslimun asli Ensuite il y a un musulman C'est-à-dire il est musulman Mais il fait des péchés beaucoup C'est-à-dire Il fait des zinats Il mange l'argent des ribas L'argent des intérêts Il prime et il boit l'alcool Il est musulman mais il prend des drogues Ça là c'est un musulman asli Un musulman gaffaire Un musulman pécheur Il fait des péchés Ça c'est une deuxième sorte de musulman Et troisième sorte de musulman Musulman Un musulman Un musulman Un musulman Il a fait montrer l'islam Sur son corps Dans ses habits Dans sa bouche Mais il n'est pas musulman Hein ? Il prie avec nous Il fait les karèmes Même la mecque L'aïpée allait là-bas Il fait les hajj Mais En vérité En vérité Il n'est pas musulman Ça aussi C'est une catégorie De musulman Mais parmi Tous les musulmans Celui-là Il est très dangéré Et la raison pour laquelle Allah Un musulman comme ça Il va lui mettre En bas dans l'enfer Dans les dja'anama Même les kafirs Ils seront sur eux C'est-à-dire On est fait rentrer D'abord les premiers Dans les dja'anama Ensuite On prend les mikhéas On met à eau Que Dieu nous protège Et que nous ne soyons pas Parmi les munafiquis Parce que Malgré Ce n'est pas mon sujet D'aujourd'hui Mais je peux vous donner N'est-ce pas L'histoire un peu De ce que les munafiquis Ils ont fait Les munafiquis Ils ont acquis La fille De Abou Bakar Sviddik A Aishiatou Oumul Moumini Bizina Et La femme du prophète Mohamed Salah la salah On lui a acquis Des zinah Et c'est ce que les munafiquis Jusqu'aujourd'hui Ils font dans les mosquées Avec les imams Et les diamants Ça c'est un Les munafiquis C'est eux Qui ont assassiné Ousmane bin Affan Radiyallahu anhu Les beaux frères Du prophète Mohamed Salah la salah Ousmane bin Affan Il a marié La fille du prophète Mohamed Salah la salah Voilà la fille Est décédée Rassoul Salah Il prend encore Une autre fille Il lui a ajouté encore Et l'autre fille aussi Elle a décédé aussi Et Rassoul Salah la salam Il lui dit Ousmane si J'avais encore une autre fille Je devais te faire épouser Et Ousmane bin Affan Il était Le troisième imam Après prophète Mohamed Salah la salam Parce que lorsque Rassoul Salah la salam Il est décédé Il a laissé le premier imam Abou Bakar Suddik Après Abou Bakar Suddik C'était Oumar bin Al-Khattah Et le troisième imam C'était qui Ousmane bin Affan Et Rassoul Salah la salam Il lui a annoncé Il dit Annonce le messire Qui va rentrer là C'est lui qui est à la porte Il a fallu annoncer Qu'il est l'un Déjà du paradis Malgré la fitna Qu'on va lui causer Et Tout ce fitna là Même jusqu'aujourd'hui Les vrais imams Les vrais présidents Des musulmans Toujours Ils ont Les gens Les acquises Ils disent L'imam là Il est faux L'imam là Il a fait comme ça L'imam là Il a pris C'est pareil Il a mis dans la mosquée L'imam là Mouazir là C'est son fils Même les caissiers Là c'est son beau kilo Est-ce que vous voyez un peu C'est ce que Les mounins Fait qu'ils font Depuis L'époque du progrès Salah la salam Il a un yari salam Il a un yari salam C'est-à-dire Il va N'est-ce pas Héritier la terre Et avec tout ce qui se trouve Sur la terre Les mounins Qui ne vont pas Laissez leur comportement Et c'est les mounins Qui encore Ils ont assassiné N'est-ce pas Oumar bin Al-Khata Dans la prière Ils ont N'est-ce pas Poignardé Oumar Dans la prière De Ishaï Les autres Les autres disent Que la prière C'est la prière De Ishaï On lui a Poignardé Par un coutet De double tête Par un coutet De quoi ? Double tête Regardez mes doigts Là C'est comme ça Un coutet De double tête Ça là C'est la tête Là aussi C'est la tête Et ici Là c'est tranchant Et lorsque ça rentre là Ça va couper Tous les intestins Ça va rencontrer Et c'est les mêmes Mounins Qui ont tué N'est-ce pas Oumar bin Al-Khata Ils ont assassiné Ali bin Abi Talibi Radiallahu anhu Dans la prière De Fadjiri Il est sorti Pour aller La prière De Fadjiri Ils ont envoyé N'est-ce pas Les gens Ils ont Tué Ousman bin Affan Par un lance Non on dit Adingala Likonga Lensala Avec un banteau A la tête Voilà Il y a la lame Sur son dos Ah boum Il est décédé C'est les mêmes Mounins Qui ont mis Le poison Dans la nourriture Du prophète Mohamed Sala Avec la bite De quoi ? Avec la bite De tuer Prophète Sala Sala La raison Pour laquelle Même moi Là Je vais vous dire La vérité Malgré C'est venu Mais Je suis Entré Je suis Obligé D'avouer Ça Je mange Pas n'importe Quoi Il y a La nourriture Souvent On m'apporte Des nourritures Si l'homme Il sort Il sort Je prends La nourriture Ou je jette Ça Ou je donne Les chats Si j'ai Douté Parce que Je sais De quoi Les Mounins Qui sont Capables Une fois Si j'ai Douté Je prends La nourriture Wallahi Bilal Je prends Selma Je dis Dieu Pardonnez-moi Je donne Les chats Ils mangent Ça Et si Je ne fais Pas Ah Il faut Jeter Ça Selma Je jette Ça Et je dis A Stamfor Rasul Il a Mangé La viande Et aussitôt Il a commencé A vomir Il y a d'autres Ils ont dit La viande A parlé A prof Moussala Il a dit Hey Ne me mangez pas Ils ont mis Le poison Et les autres Ils ont dit Non Il a mangé Ça Il a avalé Abu Bakar Suddik Il a mangé Il a avalé Mais Abu Bakar Suddik Il a vomi Et le prophète Il a vomi Et ça causait La maladie A prophète Bouhamad Il était Chaque mois N'est-ce pas Chaque année De chaque mois Où il a mangé La viande Là Les poisons Manifestés Dans son corps Et c'est comme Cher Il a dit Il dit Lorsque le moment Il a écrit Le destin Du prophète Est arrivé Et voilà Le même moment Que Rasul Il avait mangé La viande Les poisons A manifester Et Rasul Il était tombé Malade Il avait la maude Tête La maude Tête La maude Tête Jusqu'à ce qu'il Est décédé Et il dit La malédiction De Dieu Soit signe Les faux musulmans Les hypocrites A cause A cause De les poisons Là A manifester Sur le corps Du prophète Et Dieu Il a fait Les dessins Rassul Il décide C'est-à-dire Les munafiquis Qui sont très Dengéris Et voilà C'est la troisième Catégorie De munafiquis De musulmans Et il a dit Il s'est roubant Dans les jahannam Alhamdulillah Rabbil Alameen Ici Allah Il appelle Les vrais musulmans Les bons musulmans Les musulmans Qui ont accepté Allah Il est Leur Dieu Créateur C'est lui qui mérite L'adoration Les seuls Il nique Les tout puissants Allahu ta'ala Yenadih Aulahi Al-Mu'min Allezina Amanu Billahi Rabbani Wabimuhammadin Sallallahu Alayhi Sallam Nabiya Wabimuhammadin Dina Allahu ta'ala Yenadih Aulahi Al-Mu'min Ya'amuruhum Bidduhuli Fil Islami Bi Aqmalih Évul Vremi Zilma Fuki Vous avez accepté Allah Votre Dieu Et vous avez accepté Muhammad Sallallahu Sallam Les messagers D'Allah Rentrez Complets Dans l'Islam Ici Il faut poser Des questions Et Est-ce qu'un Musulman Il peut rentrer Incomplet Dans l'Islam Écoutez Les musulmans Mais Allah Ici Il appelle pas Les mounafis Qui pensent C'est que Les mounafis Qui sont déjà Égarés Ni les kafiris Mais il s'est dit Il appelle Les bons musulmans Les mounafis Il dit Ya'ayu Al-ladhina Amanu Dkholu Fil Silmi Kafatan Rentrez Complets Dans l'Islam Vous allez trouver Un musulman Il est né Dans l'Islam Il est dans l'Islam Il n'est pas Complé dans l'Islam Mais il est La moitié Dans l'Islam Dans l'Islam Dans l'Islam Malgré J'appelle Mohamed Abdullahi Zachari Yahya Musa Zeynaba Hawé Asché Mimouni Zeynaba Elle est musulman Il est musulman Mais il est dans l'Islam Il est la moitié Mais il est né dedans Non Mais pourquoi Il est la moitié Dans l'Islam C'est à dire Il est dans l'Islam Il est la moitié Et la moitié Il est kafiri Si je dis kafiri Inch'Allah On va N'est-ce pas Essayer De démontrer ça Avec des preuves valables Est-ce que quelqu'un Il peut dire Ajhadou Allah Ilaha Ilaha Ajhadou Anna Mohamed Rasoula Et ensuite Il est kafiri Mais la réponse C'est oui Si Il pratique D'autres piliers De l'Islam Il a refusé D'autres piliers De l'Islam 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 a composé De combien de piliers Cinq piliers de l'Islam 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 a cinq piliers D'autres piliers de l'Islam Mais la personne en question, il était un étranger. Tout le monde connaissait le Messie en question. C'était qui ? C'était Djibri. Il s'est vêté en blanc-blanc. Les chevets tout noirs. Il n'avait même pas l'intérêt d'un voyageur. Il vient jusqu'à ce qu'il est venu s'asseoir devant le Provence à la Salaam. Il prend ces genoux-là, les deux genoux-là. Il va coller l'un des genoux avec le genou du Provence à la Salaam. Après, il dit, oh, Mahomet, expliquez-moi l'Islam. Parlez-moi de l'Islam. Informez-moi de l'Islam. Et le Rasul commence à se dire, il dit l'Islam, il faut témoigner qu'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu. Il faut témoigner par la bouche. Après avoir témoigné par la bouche, il n'y a pas d'autre dieu que Allah. Et en vérité, Mahomet, il est le messager de Dieu. Et ensuite, n'est-ce pas, vous allez prier cinq fois par jour. Vous avez témoigné, Dieu il est seul, Mahomet, il est le messager. Vous allez prier cinq fois par jour. Vous allez maintenant pratiquer l'Islam. Vous avez fait quoi ? Pratiquer l'Islam. C'est l'adoration des paroles. C'est l'adoration. Mais c'est rien que les paroles. Maintenant, pour démontrer que tu as accepté l'Islam, il faut prier combien de fois ? Cinq fois par jour. Après la cinq pièces par jour, il faut donner quoi ? Il faut donner quoi ? Ensuite, il faut gêner le mois du Ramadan. Le Ramadan aussi. C'est une adoration invisible. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir ici et dire qu'il y a un saïd. Mais il vient de manger les gâteaux. Il a pris les jits. Il vient, il dort à la mosquée. Mais il a mangé des gâteaux à la maison. Il a pris son jit même de mangue ou de quoi ? Il dort et les gens croient que voilà, il est en carême. Or, il n'a dit là. Pourquoi il n'a dit là-bas ? Mais tout le monde, il croit que c'est un bon musulman. Après c'est qu'il est dans la mosquée en plein Ramadan. Oh non, il vient de manger. Mais qui ne lui a vu personne ? C'est Dieu qui lui a vu. Et d'aller à l'Amèque, si vous avez des moyens, vous allez trouver ici, même chez nous, ici au Congo, même ailleurs, d'autres pays, même les pays des musulmans, vous allez trouver, il y a un patron, il a beaucoup d'argent, il est décédé, il n'a jamais mis son pied à l'Amèque. Aladjie, toi tu vas en Chine, là tu amènes les marchandises, Stéphane, Chine, Nigeria, de gauche à droite. En Europe, mais l'Amèque là, il ne parle pas à l'Amèque. Est-ce qu'il est musulman ? La réponse est non. Même s'il y a Chine, là, il est là, là. A Chine, là, mon Rasul, là. Il a les moyens. Il ne faut pas à l'Amèque. Ce n'est pas musulman. Parce que l'Islam, là, a cinq piliers. Lui, il a mené seulement, peut-être trois piliers. Pourquoi je peux dire trois piliers ? Il a mené, là, il est l'Amèque du Rasul, là. Il vient nous tromper à la mosquée qu'il prie. Parce qu'on lui voit, non ? Il est là. Il est là. Il est là. Il prie. Il a prié, non ? Mais Dieu connaît son cœur. Ah, mais ça, c'est la deuxième pilière. Troisième pilière, c'est quoi ? La sacca. Il ne donne jamais sacca. Il a beaucoup d'argent. Tout le monde le connaît. Ah, celui-là, il a beaucoup d'argent. Mais on n'a jamais vu là où il a donné sacca. Ah, patron, donne ton sacca, là, tu donnes ça à qui ? Et même si vous allez essayer de demander tous les imamnes de Pointe-Noire, la personne va témoigner que celui-là, un jour, il m'a donné zéro. Wallahi, billahi, jama. Qu'est-ce que tu me pardonnes ? C'est un kafir. Même s'il prie ici. C'est-à-dire, il est dans l'Islam incomplet. Hein ? Il est dans l'Islam, il est quoi ? Il est incomplet. Moitié, il dit à Jadwala, il est l'encheur de mon Rasul, là. Moitié, il vient prier, mais la sacca, il ne donne pas ça. Allez à la mer, il ne va pas. Mais il a beaucoup d'argent. Même si l'imam va commencer à prêcher des saccades à la mosquée, là, tu vois, là, il est assis, là. Il va fermer le visage, il regarde l'imam, là. Pour faire peur, l'imam. On voit ça dans les mosquées. Parce que moi, je montre Mimba. Je sais ce que je vois là-bas. Lorsque tu parles, les gens, ils disent, ah, mon Dieu a donné l'air, là, c'était 30. Mais c'est 30, là, il est dépassé jusqu'à 40. Tu vois les messieurs de rigueur comme ça, là. Oh, il ne savait pas, Rasul, salam, salam, il dépassait même l'air de la prière à l'autre, l'air de la prière. Et on lui dit, Rasul, il est l'air, il dit, oui, je sais, il est l'air. On lui dit, Rasul, il est l'air, il dit, oui, je sais, il est l'air. Mais Rasul, il est là, en train de prêcher. Ce n'est pas pour rien, lorsqu'il y a Allah, il dit, Eh, vous, les frères, Mimba, il faut rentrer complet dans l'islam. Et ensuite, Dieu dit, Ne suivez pas la trace du shaytan. Shaytan, c'est qui ? Si on dit shaytan, d'autres, les gens ne connaissent pas shaytan. La trace du diable. Ne suivez pas la trace du diable, c'est-à-dire, les actes de l'Iblis, la'ana-hou-Allah. Ne suivez pas la trace du diable, de l'Iblis. Et il dit, Lui, shaytan est là, il est votre ennemi, clair, déclaré. Tout le monde, il connaît que le diable est là. Il est ennemi de qui ? De Bani Adama. Il ne veut pas pour nous le bonheur. Tous, il verra que nous allons rentrer dans le diable avec lui. Et c'est la raison pour laquelle, tous les jours, il va obliger les enfants d'Adama de ne pas prier. De ne pas donner la zakah. Tous les jours, l'Iblis, la'ana-hou-Allah, il va vous exciter d'aller voir les marabouts. Au lieu de demander à Allah, il va vous recommander de demander les nganga. Au lieu de demander à Allah, de faire du shirki. Au lieu d'adorer que Allah le sait. Il dit, Si vous vous êtes trompé, changez la route. Après avoir eu déjà la vérité, après avoir écouté la vérité que nous, nous sommes en train de dire ici-là, et vous vous êtes égaré, il dit, Il faut savoir, Il faut savoir que qu'il est en train de dire, Dieu est fort à mettre tout ce qu'il connaît. Il est fort de punir les mécréants. Et la raison pour laquelle Dieu nous a donné les avertis, c'est qu'il dit, Oh, vous, les gens, La promesse de Dieu, c'est la vérité. Il ne faut pas que la vie sur la terre-là va vous tromper. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens que vous voyez, ils sont trompés de quoi ? Ils se font tromper à cause de des dunia, le bonheur sur la terre ici. C'est comme je dis, le vendredi passé ici, regardez, vendredi, c'était le jour de Noël. C'est-à-dire, le vendredi, les gens se préparaient pour aller à Noël, et Noël, c'était un dimanche. Et voilà, au marché, vous allez trouver, il y avait beaucoup de gens qui sont venus acheter les habits, acheter les quoi, quoi, voilà. Vous allez dire que vous allez trouver, il y avait d'autres, et musulmans n'ont pas prié la prière de vendredi. Pourquoi ? Ils disent qu'aujourd'hui, le marché se donne bien. Il faut que je vais profiter pour bien vendre, trouver l'argent. Il ne sait pas qu'en vendant, au moment de Juma'a, c'est interdit. Et tout ce qu'il va gagner comme l'argent, c'est maudit. Et ça va maudire aussi son argent. Il ne connaît pas ça. Il ne faut pas que la vie de la terre, elle va vous tromper. Il ne faut pas aussi que le shaitan, il va vous tromper. Iblis, encore, Allah, il dit, il dit, « Inna shaitana lakum aduhun mubin, fatakhizun aduhun. » Il faut l'ennemi clair. Il faut lui considérer comme un ennemi. Or, Iblis, il est là, il est en train de faire les da'wahs. Aujourd'hui, vous savez, le shaitan, il fait les da'wahs. Les da'wahs d'Iblis, c'est pourquoi ? « Il est en train de faire les da'wahs pour appeler son groupe qui puisse être parmi les gens de là, de l'enfer de Jahannam. » Et la raison pour laquelle, Allah, il dit, « Rentrer dans l'islam complet, ne suivez pas les pas de shaitan. » Aujourd'hui là, aujourd'hui là, beaucoup de musulmans, ils sont en train du shaitan. Il y a même des gens, ils sont associés avec le diable dans le problème de l'argent. Vous allez trouver que quelqu'un là, il travaille, il a beaucoup d'argent, mais on ne connaît pas son associé. Or, lui-même là où il est, il connaît que son associé, c'est qui ? C'est le diable. Lui-même, il connaît. Et il connaît aussi que s'il est mort là, il va partir. Et la raison pour laquelle, lorsqu'on dit, « Fils abilila, Fils abilila, il ne peut pas donner, parce que c'est son argent là, c'est sale. » Il dit, « Rien qu'il n'y a pas de s'il est mort, il n'y a pas de s'il est mort, il n'y a pas de s'il est mort, il n'y a pas de s'il est mort. » Il y a d'autres qui donnent, il y a d'autres qui donnent, mais tout c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro, parce que c'est le diable de shaitan là. Dieu a dit à l'essai, qu'on ressorte le baqara, « Tout qui a fait, toute personne, toute personne a fait des associés avec le diable. » Lorsque vous allez signer le contrat avec le diable, on va vous dire, lorsque vous allez rentrer là-bas, tu sais, non ? Dans les maisons, dans les loges, tu vas aller voir les ngangas, les marabouilles, pour trouver beaucoup d'argent, tu vas être milliardaire ou bien pourtant des années. Lui-même, les ngangas, les doki, les sorciers, il va te dire que, tu vois cet argent là, à l'enfer là, tu vas rentrer dans les djihanes. Bon, maintenant, tu vas donner qui ? Ton papa ? Ton père ? Ta femme ? Ta fille ? Ou bien, on va casser seulement ton truc là, ton sexe là. Ça va être quoi ? Hop, ça ne fonctionne plus, ça devient petit. Et tu vois, avec les gens comme ça là, lorsque vous voulez lui marier, fils Abila, fils Abila, vous allez rentrer dans son boutique là, comme lui-même, il connaît son argent, c'est pas pour lui dire, il faut aller, fais un tour après, tu viens. Eh bien, c'est ce qu'il donne là, qu'est-ce qu'il va gagner ? Rien ! Et s'il est mort là, il va aller où ? La raison pour laquelle Dieu dit, si vous vous êtes tout rompé, après savoir que vous avez eu le Coran, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a tout expliqué, il faut savoir qu'il est le Tout-Puissant. Hein ? Et malgré le temps, c'est trop court, nous savons, il est simple d'apprécier, malgré il y a beaucoup de choses à dire, la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Et Dieu, il appelle toujours, les vrais, il me dit, « Eh, vous les musulmans, c'est lui qui va quitter sa religion. C'est lui qui fait quoi ? Il va quitter sa religion, c'est-à-dire, il est un musulman, ou bien il est musulman, mais il est dans l'islam, il quitte l'islam. Eh ! Comment il a quitté l'islam ? On l'appelle et dit, l'argent que vous avez, tu sais, pour que ton argent, ça va être dans la sécurité, il faut rentrer ici avec nous. Eh, c'est-à-dire, il faut que tu sois parmi les gens de quoi ? Parmi les gens de Chirky. Et lui aussi, il croit que s'il est là-bas, son argent va être protégé. Et maintenant, il rentre là-bas. Eh, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce qu'on dit dans l'islam, « ridda ». Il a fait quoi ? Il a fait les ridda. « Maniarda daminkum, c'est parmi vous, c'est lui qui va quitter l'islam là. » Zawadki dit, « Achadouna, il est là-bas. » « Achadouna, il est dans l'islam, il a quitté l'islam. » Il a quitté l'islam comment ? Parce qu'il a fait des choses que, les choses qu'il a faites, lui a fait sortir de l'islam. Et il dit, « Allah, il va amener les gens qu'il aime. Et les gens là vont amener qui ? Ils vont amener. Allah, Allah, il va aimer ces gens-là et les gens là vont aimer qui ? » Allah s.w.t. Les gens là qui disent, il va amener, si vous avez refusé l'islam, abandonné de pratiquer l'islam, Allah, il va amener les vrais musulmans. La raison pour laquelle, c'est-à-dire, faisons les da'wahs, appelez les gens dans l'islam, ce n'est pas l'essentiel, il faut que seulement les gens vont rester. Même si vous partez, Dieu, il va amener d'autres gens. Il y aura les gens dehors et on leur dit, « Ah, mais les filles, il a parlé bien. C'est ce l'islam là. Non, 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 mais il y a les gens qui sont, vous allez trouver un cafir, il a écouté, écouté, dit, « Imam, je vais rentrer dans l'islam. » Parce que depuis que j'ai entendu, les papes, il a parlé là. L'islam, c'est bien. Toi, tu as refusé, tu parles, voilà un cafir vient, il dit, « Achadouallah, il a illallah, il commence à prier, mieux encore, plus qu'elle, c'est lui qui est né dedans. » C'est ce que Dieu a pour mener. Si vous, dans l'islam là, vous avez refusé, Allah, il va amener d'autres créatifs. Ils vont témoigner, « Achadouallah, il a illallah, achadouallah, le Mouhamid Rasoullah, et les gens là, ils vont aimer Allah, et Allah aussi, il va les aimer. Mais les gens là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? « Asil latina al-al-mini », ils vont avoir beaucoup, beaucoup de soucis pour les vrais musulmans. « Asil latina al-al-al-mini ». Ils vont avoir beaucoup de pitié aux musulmans. Il y a quoi petit ? « Tiens quoi, au vieux, moi je suis vraiment, ma maman là, elle est malade, il n'y a pas l'argent pour payer l'hôpital, la raison pour laquelle elle dit, « Ah, ta maman là, l'autre n'est combien ? » « Et l'autre n'est là, c'est 250 000. » « Hé, c'est quoi ? » « C'est l'opération avec les quoi, quoi là ? » « Bon, il faut passer chez moi là. » « Il vient comme ça, voilà 250 fois les pays. » « Mais il ne dit rien à dire. » « Il ne faut pas parler de ça. » « Allez, merci Allah. » « Merci. » « Vous voyez, si vous refusez de donner, Allah, il va amener les gens pour donner. » Et le jour de Kiyam, vous savez, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens-là, lorsqu'ils vont rentrer dans les Jahanama, ils vont aller chercher Diagne. Et si nous sommes rentrés aujourd'hui dans les Jahanama, c'est à cause des Diagne. Et pourtant, Dieu nous a avertis, non ? Il a dit, il a dit, « Le diable, il est votre ennemi clair. » Ils vont les considérer comme un ennemi. Maintenant, nous, nous sommes allés faire les accords avec les diables. Et voilà, les gens, ils vont aller chercher les diables lui-même en personne pour le décrire. Ils vont dire, « Eh, diable, c'est à cause de toi que nous nous sommes rentrés dans les Jahanama. » Et lorsque les gens, les gens vont se regrouper, « Eh, c'est Diable, 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 c'est Chéta, c'est Iblis, c'est Iblis, allez, allez, voilà, les gens, beaucoup, beaucoup, les groupent, les voient, les diables, les diables, quoi ? Les diables aussi, ils vont prendre un mimba comme les mimba des imams ici. Et voilà, Iblis, là, il va monter sur les mimba, il va commencer à faire les khutubah comme les khutubah du Yom al-Jumma. « Waqala shaytanu, lama kuduyal amru » Iblis, là, il va parler lorsque Dieu, il a fini les jijemas, il va dire « Inna Allah wa'adakoum » Dieu vous a promis, non ? « Inna Allah wa'adakoum wa'adal haqq » Dieu, il vous a promis, la promesse de Dieu, c'était la vérité. La promesse de Dieu, la vérité, c'est quoi ? Le jour de Kiyama va arriver. C'est pas ça aujourd'hui, le Kiyama, là. Et Dieu, il a promis, il a dit qu'il y aura les jijemas. Ceux qui ont fait du bien vont rentrer au paradis. Ceux qui ont fait du mal vont rentrer dans les Jahanama. C'est pas ça qui s'est passé. Si vous êtes aujourd'hui ici dans les Jahanama parce que vous avez fait du tourno, est-ce que là-bas au paradis, il n'y a pas déjà. Il y a des gens qui sont partis au paradis. Mais pourquoi ils sont allés au paradis ? Parce qu'ils ont fait du bien. Ils ont pris cinq fois par jour correctement. Ils ont obéi à professement salam salam. Ils ont donné la zaké. Ils sont allés à la Mecque. Est-ce que toi tu es parti à la Mecque ? Là, il fait les routouba. Tout le monde dans les Jahanama silence absolu. Iblis va dire aux gens moi Iblis là j'avais même pas ni pouvoir sur vous. Je vous ai appelé seulement. Je vous ai fait je vous ai appelé j'ai fait seulement les da'wah face à tout mouli. Mais vous avez répondu à mon appellation. Je vous ai appelé je vous ai dit venez 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 je vais vous donner l'argent je vais vous donner je vais vous donner l'argent non ? Tu as là tu as mis des vies là ? Non ? Tu as là je vais me donner j'avais des vies vies foitiers tout ça la tête est bien non ? Je vous ai appelé et vous avez accepté mon appellation. il faut même pas dire que si nous sommes ici dans les djihad c'est à cause d'Iblis condamnez seulement votre corps vous-même il faut vous faire condamner parce que lorsqu'on vous a dit de faire du bien est-ce que qui parmi vous il m'a vu moi Iblis c'est là toi là est-ce que tu m'as vu un jour je suis venu prendre ton il faut pas aller à la mosquille est-ce que il m'a dit toi là vous allez donner 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 est-ce que tu m'as vu que j'ai pris ta mère pour dire qu'il ne faut pas qu'il m'a vu là je suis venu te dire il ne faut pas prier tu es comme le moment comme quel qu'il y a il ne faut pas plus que ça et Iblis il va parler il ne faut pas dire n'importe quoi moi je ne peux pas vous sauver aujourd'hui et vous si vous êtes là vous ne pouvez pas me sauver ils sont tous dans les djihad ce n'est pas pour rien Allah il dit vous les vrais musulmans il faut rentrer complet dans l'islam mais si vous rentrez incomplet dans l'islam voilà le jour que vous allez regretter les regrets ça ne sert à rien parce qu'un jour viendra les gens vont regretter mais tu vas regretter contre qui mais c'est contre toi même souvent j'ai un boquillo il se trouve aujourd'hui à Loan il s'appelle Ibrahim Yoko il m'a dit imam Yunus tu sais lorsque on dit aux gens là vous savez les gens ne donnent pas parce que lui même Iblis il est là pour empêcher les gens de ne pas donner mais regardez d'autres églises là lorsqu'on les demande vous allez voir d'autres églises je ne peux pas citer les noms mais vous même vous voyez leurs églises avec de grands terrains tout ce qu'ils font ils donnent beaucoup d'argent et enfin ils vont revenir c'est pas le paradis parce que Dieu il a dit dans les 5 corons ils sont quoi ils sont égarés malgré tout ce qu'ils font malgré les prières donc tout ce qu'ils font là ils vont finir dans l'enfer mais nous maintenant nous nous sommes dans les surat les surat les nous sommes dans les surat les les deux chemins chemins d'adam chemins d'Ibrahim d'Ibrahim de Moussa de chemins de Zachari de Yusuf de Idrissa de Daoud de Suleyman regardez la chemins que nous nous sommes dedans malgré là où nous nous sommes surat le Moustakir les gens ne veulent pas donner les gens ne veulent pas prier les gens fouent même la mosquée les gens ne veulent pas faire le carré il mange pour lui il ne mange pas devant tout le monde il va aller manger aux douches il a fait là il prend le pain ou le manioc qui va rentrer aux douches on croit qu'il est en train de se laver là il est là-bas il habille l'eau il mange vite son pain avec le sardin après il va mettre ça dans le petit seau de savon il prend la boîte de sardin et le c'est terrible que Dieu nous est si Allah il dit pour rentrer complet parce que Dieu connaît les secrets il sait qu'est-ce que les adams font même les musulmans Dieu le connaît et la raison pour dire celui qui va quitter l'islam parmi vous Dieu va amener notre père Dieu va aimer ces gens là ils vont aimer Allah ils vont faire les efforts à cause d'Allah ils vont avoir peur de rien ils vont avoir peur de quoi de rien pour clôtirer cet hadith là parce qu'il est l'air je sais qu'il faut prier pour clôtirer je vais amener un hadith là hadith de Ahmed eh Si vous Vous avez accepté Accepter ici c'est quoi ? C'est aimer Si vous avez aimé la commerce Quel commerce Allah parle ici ? La commerce que Dieu parle ici C'est la commerce que nous Les musulmans nous sommes en train de faire C'est lui les vendre les habits Là-bas c'est alimentation Là-bas c'est les kinkairis Vous avez aimé ça beaucoup Est-ce que vous voyez ? Vous avez pris le quai des bœufs C'est-à-dire vous vous êtes lancé En élevage Voilà celui-là Il va élever le bœuf Le mouton, le chameau Et vous avez négligé l'islam Vous voyez ? Les gens n'ont pas le temps de parler Le problème de l'islam Le problème des musulmans L'imam là il n'y a pas de moyens L'imam il est malade L'imam à la mosquée Il n'y a pas le courant Il faut payer l'eau Tout ça là Les gens n'ont pas le temps De faire tout ça Parce qu'il est occupé Avec le problème de son boutique Le problème de son élevage Et vous avez aimé N'est-ce pas ? Les champs Les champs de maïs Oui un tel Il dit non il a voyagé Il est allé au champ Mais le problème de Dieu Il a dit le problème de Dieu là C'est après lui il a voyagé Il a dit l'autre Il va faire ça Il n'a pas le temps C'est les champs là Tu sais La récolte des arachides là Si c'est le moment Il faut vite 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 Il faut récolter les arachides Sinon là Tout ça va gâter dans la terre Et Dieu il dit Si vous avez aimé les champs Plus que le problème de Allah Plus que le problème de l'islam Vous avez aimé les champs Plus que Allah Vous avez aimé les champs Plus que le problème de l'islam Vous avez aimé les champs Plus que l'islam Dieu il dit Salatallah C'est-à-dire Dieu il va vous 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 donner L'hymne C'est-à-dire quoi ? Humiliation Vous savez Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Dans le monde là ? Les musulmans Dans le monde entier Monde entier Monde islamique Ils sont humiliés Par qui ? Par de grandes puissances Les pays Mais les pays des musulmans Ils n'ont même pas Leur chef Leur roi N'ont pas à dire Parce que Tel pays a décidé Tel pays a dit Tel roi il a dit Tel président il a parlé Maintenant Qui va parler ? Tous les chefs des musulmans Ils ont fermé leurs bouches Les musulmans Ils sont humiliés Vous allez trouver Les gens là Ils vont rentrer Dans les pays des musulmans Ils vont taper les musulmans En complicité Avec le Mouna Fiki Parce qu'un kafir Ne peut pas tabasser un musulman Si vous avez vu Un musulman En train de bagarrer Avec un kafir Maintenant Le kafir là Il a tapé un musulman Il faut savoir Que le kafir là Il a pris un musulman Pour lui montrer Voilà 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 Je peux vous donner Même un exemple clair C'est pas politique La mort de Kadhafi Lorsqu'ils ont cherché Kadhafi Kadhafi Pour arrêter Kadhafi là Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont allés voir Les oncles maternels De Kadhafi Et les oncles maternels De Kadhafi On les a trompés Si vous nous délivrez Kadhafi On va vous faire quoi ? Ça là Ça là Et ils ont montré Là où Kadhafi était Ils ont eu la chance De tuer Kadhafi Aussi Qui ? Saddam Hussein Il était là En Irak Il s'est caché Là Il s'est caché Mais pour attraper Saddam Hussein Ils ne pouvaient pas Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont N'est-ce pas ? Diqué Celui qui va amener Celui qui va amener Saddam là On va lui donner Tant de millions Tant de millions Voilà Les monofiques Des musulmans Il y en a Millions Combien de millions De dollars ? Tant de millions Moi je vais vous montrer Kadhafi Le papa Il se cache Seulement au cimetière Tu vois Il est pris dans Telle mosquée Il a laissé Les barbes Là c'est beaucoup Et voilà Ils vont là-bas Ils vont trouver Voilà Saddam Hussein Il était là Qui a vendu Saddam Hussein ? C'était pas des musulmans Donc je m'arrête là Vous les musulmans Il faut rentrer Compris de l'islam Il faut bien Pratiquer de l'islam Il ne faut pas Que Dunyala Va nous tromper Sinon Nous allons regretter Le jour où Les regrets Ça servira A rien Abtafi Bihad Al-Qadri A quoi L'uqa Lihada Astaghfirullah Li walakoum Fastaghfirullah Innawu Al-Ghafuru Rahim Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada